Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto nail art. Ce sera un dégradé gris avec des points blancs par dessus. Comme ceci. Donc pour faire ce nail art, j'ai utilisé deux durcisseurs. Donc un décrinal. Et un avala scientifique. Pour la base, j'ai utilisé deux vernis. Donc un en fibre de nylon qu'on pose en premier. Et un égaliseur. C'est aussi ma avala scientifique. Donc pour le blanc, j'ai utilisé un vernis blanc de C2Moi. Donc c'est le vernis numéro 21. Comme ceci. Donc après mes deux couches de vernis blanc, j'ai mis un top coat pour protéger, qu'il sèche vite. Donc voilà, comme ceci. Pour le gris, j'ai utilisé ce vernis là. Je ne sais pas la marque. Donc après, j'ai utilisé une petite éponge. Comme ceci. Un dotting tool de chez Bourgeois Paris. Que je vais acheter à Nocibé. Il faudra aussi un correcteur de vernis. Pour enlever les traces. Et puis quelque chose pour mettre du vernis par dessus. Un truc en plastique pour... Donc, je vais prendre ce vernis là. Je vais en mettre sur ma petite éponge. Je vais faire sur ce... Sur cet ongle. Donc, je vais tamponner une fois sur mon support. Pour enlever un peu le surplus. Voilà. Et je viens de tamponner. Et faire un dégradé. Donc le top coat sert à protéger le vernis blanc s'il n'est pas encore sec. Donc ça fait comme ceci. Donc après, pour les points blancs. Je vais prendre mon petit truc. Je vais prendre mon vernis blanc. Je vais en mettre ici là. J'en ai mis un peu trop. Mais bon. J'en ai beaucoup ça va. Je viens de prendre le plus petit embout. C'est ici le plus gros. Il est bien plus gros quand même. Donc, je viens le prendre. Comme ceci. Je tape une fois. J'ai plusieurs essais. Je tape encore une fois. Je viens faire un point au milieu de mon ongle. Ça sera là. Il n'y a pas assez de matière. Comme ceci. Après, je viens en reprendre. Et je trace une ligne vers le bas. Et vers le haut, je suis. Et après, je viens faire une parallèle. Donc, ça fait une croix. Vous pouvez la laisser comme ça, bien sûr. Ça fait roc. Après, je viens en faire dans les coins. Comme aussi, il manque encore quelques points. Donc, si vous voulez les points plus gros et plus bombés, il faut reprendre du vernis tout le temps. Moi, après, ça va être aplati. Donc, après, pour le top coat, je vais l'appliquer sur un autre ongle. Il faut bien laisser sécher ce vernis. Même quelques heures, vous l'appliquez le jour d'après. Après, ça ne va pas aller. C'est ce qu'il fait avec lui. Il ne se voit pas trop. Donc, vous attendez 15 minutes ou plus. Ça dépend quel est le vernis. Donc, vous prenez une goutte. C'est comme un vernis. Tac. 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 Et sur l'arrête aussi. Pour bien finaliser le vernis. Donc, après, pour le correcteur de vernis, c'est là où il faut l'utiliser s'il y a du vernis de partout. Donc là, je ne crois pas que j'en ai mis de partout. C'est là. Même le top coat, il faut enlever. Parce que après, ça fait un effet brillant. Ce n'est pas très joli. Donc, ce nail art est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à l'aimer, à aimer la vidéo et à vous abonner. Je vous dis bises pour de nouvelles vidéos. Au revoir.